Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente Tout ce qui est trou, que ce soit dans les bois mais dans les tiges creuses, donc dans les bambous, accueille la grande famille des abeilles solitaires. La grande famille des abeilles solitaires, c'est 300 espèces différentes. Et en variant les tailles des trous, il y a différentes espèces d'abeilles solitaires qui viennent pondre dans les hôtels insectes. Elles participent à la pollinisation parce que chaque fois qu'elles posent un oeuf dans un trou, elles mettent du pollen. À un moment donné, l'oeuf se transforme en larme, la larve va manger le pollen, se transformer en chrysalide et puis en abeilles. Le processus prend une année complète. Et alors les pôles, là, ils accueillent qui ? Alors les pôles accueillent, ce qu'on appelle les forficules, c'est-à-dire les percereilles. Ils viennent passer l'hiver dans les hôtels d'insectes. C'est des insectes qui ont un menu très varié. On ne les aime pas beaucoup, ils traînent tout un passé, une culture populaire derrière. Mais ils sont notamment sur les fruits de fin de saison parce qu'ils sont dans les fruitiers toute la saison, notamment pour manger les pucerons. D'où l'intérêt de la forficule dans les hôtels d'insectes. Les pommes de pin ? Les pommes de pin, c'est les abris multi-insectes. On trouve aussi bien une coccinelle qui vient passer l'hiver, qui trouve que c'est mieux là que là. Mais une guêpe qui vient passer l'hiver. Il faut savoir que les essaims meurent avant l'hiver. Les raims fécondés doivent attendre le printemps pour refaire une nouvelle colonie. Donc elles viennent s'abriter dans les hôtels d'insectes, soit dans les pommes de pin, soit entre les bûches. Mais comme il n'y a pas de place pour les essaims au printemps, au printemps, elle va faire sa colonie ailleurs. Alors ceci, c'est des abris à coccinelle et à chrysop. Le chrysop, c'est ce qu'on appelle l'éphémère. Vous voyez ce que c'est ? C'est un insecte qui a l'air très fragile, d'où le nom. On croit que ça vit 24 heures, mais ça passe l'hiver. Alors c'est les larves de coccinelle et les larves de chrysop qui dorment ensemble, qui mangent le plus de pucerons. On compte entre 100 à 200 pucerons par larve par jour. Et alors au rez-de-chaussée, là ? Alors au rez-de-chaussée, c'est une brique creuse dans laquelle on a mis de l'argile avec de la paille. Et ça va accueillir une espèce d'abeille solitaire qui niche l'habitude dans le sol et qui viendra dans la brique et pondre dans l'argile. Y a-t-il des tailles d'hôtels qui correspondent à des tailles de jardin ? Non. Non, ça dépend de la qualité du jardin. On parle de nature. Donc si le jardin est très naturel, il n'y a pas besoin d'hôtels à insectes. Parce que tout ça se fait de façon naturelle. S'il y a des tas de feuilles, des tas de bois, des tas de briques qui traînent dans le jardin à bois mort, ça se fait de façon naturelle. La nature n'a pas besoin de nous. Maintenant, si vous avez un jardin très propre, voire trop propre, ou un jardin de type graminé, boule de bouie et dolomis, c'est des jardins morts. Il n'y a pas d'abri pour insectes. L'intérêt est d'avoir un hôtel à insectes dans ces jardins-là à tout son sens. À côté de ça, même dans les jardins nature, l'intérêt des hôtels à insectes, c'est que ça focalise la tension. Donc on voit des insectes qui viennent dedans. Quand c'est dans la nature, on ne les voit pas souvent.